Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de GhostBSD, c'est un autre projet qui veut proposer un FreeBSD pour le bureau, loin du machin éléphantesque, il ne faut pas dire hippopotamesque, qui s'appelle PCBSD. Bon il faut mettre un peu la main à la pâte, comme d'habitude tous les détails bien gores et bien techniques sont dans le descriptif de la vidéo avec un lien vers le blog. Donc le temps qui démarre je vais vous expliquer qu'il y a, c'est l'utilisation de Maté, qui est passé en version 1.8, qui a trois présentations par défaut, la présentation classique avec les barres en haut et en bas à la GNOME 2, la présentation qui s'appelle, enfin les deux présentations, je ne sais plus comment elles s'appellent, vous allez directement sur le site où c'est plus simple, c'est l'expliquer, qui a une barre en bas à la Windows 9X et qui donne la présentation en gros de seconde à vue jusqu'à Windows 7, une présentation qui est plus à la Elementary OS. Bon quand j'ai fait les mises à jour, il y a un petit truc marrant qui est apparu, c'est qu'il y a une session Gnomi qui est installée, donc si on ne fait pas gaffe, boum, on se retrouve sur Gnomi au lieu de se retrouver sur Maté. Je vois, donc je me connecte, vous remarquerez que l'ensemble est un peu enfranglé par moments, c'est un des points faibles de l'environnement. Donc là, ça n'a pas tardé à gueuler, là je coupe le son le temps que ça se charge. Voilà donc là, on se retrouve avec un Maté 1.8.1, tout ce qu'il y a de plus classique, qui mange énormément de mémoire, comme vous le prouve le moniteur système. Donc il y a 5Go de disque qui est utilisé. Je crois que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, il faut compter bien 8 à 10Go pour PCB SD. Côté mémoire vive, donc là, il y a 2Go de mémoire vive, et de manger à peine à 5%, soit moins de 100Mb. C'est ce que j'ai à dire. Donc bon, à l'origine, GhostBSD a été prévu pour Maté 1.6, donc il y a quelques angles à rondir avec Maté 1.8. Je n'ai pas réussi, par exemple, à avoir la météo dans le menu déroulant de la date. Donc j'ai rajouté le widget météo. Bon, j'ai pris la ville la plus proche. Voilà. Que dire de plus ? Ah oui, il y a quand même la logique qui est quand même intéressante. Il y a pas mal de petits outils. Bon, il y a XFBurn. Il y a XFBurn pour tout ce qui est gravure. Pour la bureautique, c'est LibreOffice Writer, la version 4.2.5, la preuve à l'instant. Comme il y a pas mal de logiciels assez récents. On a aussi Mondeser Firefox, Mondeser Thunderbird. Les deux GZ françaisés, je vous expliquerai rapidement comment j'ai fait. Donc, un LibreOffice, tout ce qu'il y a de plus générique. Même s'il est très léger retard, c'est quand même une version qui est très utilisable. D'ailleurs, si on veut faire de la bureautique, vous avez aussi tout ce qui est gestionnaire d'impression, donc CUPS. Il y a un petit bug de traduction. La traduction, c'est le problème faible de GhostBSD. Au lieu de dire gestionnaire, il y a gérant. Ça fait un peu bizarre, mais ça passe encore. Donc, j'ai rajouté VLC, parce que pour vous montrer qu'il n'y a pas mal de petits logiciels. Il y a le même player, il y a Exile pour l'audio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer ? Le problème, c'est qu'il faut passer par une commande. Pour essayer du logiciel. Donc, ça peut être un peu ennuyeux. Donc, je vais installer GIMP. Avec un studio pkg, j'installe GIMP. Par contre, là, il y a pas mal de paquets. Bon, ça, c'est par rapport, les paquets dits locked, c'est par rapport au bug de Xorg, qui fait planter ensemble. Donc, là, le plan avatar qui récupère tout ça, ce qui est quand même un peu long, je pense, parce qu'il y a quand même 519Mb à récupérer. Donc, vu que le serveur est très rapide en face, ça va prendre un peu de temps. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Bon, je vais vous montrer, en gros, les logiciels qui sont disponibles. Donc, c'est un outil qui nomme, comme la table de caractère. Shotwell, pour les photos, qui est quand même assez sympa. Et Cheese, aussi on a une webcam. Bon, Cara, qui nous accueille. Le problème, c'est quand j'ai franchisé... Voyons aussi des petits problèmes de logiciels qui font des core dumps. C'est ce qui arrive. Ça, c'est souvent la transition. Donc, c'est quand même pas super mortel. Bon, c'est aussi la première version de GhostBSD4. Donc, il faudra peut-être vous limiter, dans un premier temps, au test en machine virtuel. Si vous voulez tester ensemble. Donc, vous voyez quand même que l'ensemble est bien franchisé. Même si je me suis facilité le transit pour le francisé. Donc, là, il installe tout ça pendant ce temps-là. On a la paix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous parler ? Bon, je vais montrer les différents logiciels pendant ce temps-là. Donc, c'est quand même un logiciel assez récent. Si ce n'est pas la dernière version, ça en est proche. Il y a Exile qui est en version 3.2, je crois, à me souvenir. Donc, ce n'est pas super ultra vieux. Donc, il y a, pour gérer l'impression, avec Cups. Il y a tout ce qui est... Bon. Je vais rajouter VLC. Il manque l'icône. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un bug d'impactage sous FreeBSD. Non, c'est quand même une version 2.1.5. C'est quand même très récent. Bon, je vous ai monté déjà LibreOffice. On a Mozilla Firefox qui est en version 31.1. C'est la version dite ESR pour Extended Service Release. En même temps qu'il démarre, c'est peut-être aussi lié à la machine virtuelle, ça. Voilà. Donc, Mozilla Firefox, la version 31.1. Non, 32.03. Autant pour moi, je pensais que... Non, c'est la version de Thunderbird qui est en Extended... ESR Extended... Support Release. Voilà. Support... Enfin, publication à support long. Voilà. Donc, côté audio et vidéo, il y a du progrès. Bon, on va voir ça comme greffon installé, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Un bout de plugins... Il n'y a aucun greffon, déjà au moins. Par contre, comme ça utilise... Bon... Mauvais choix. Comme ça utilise tout ce qui est... De la technologie HTML5, on peut se passer de HTML5 sur YouTube, par exemple, sur Bandcamp. Donc là, je vais aller sur In Limbo. C'est un groupe qui fait la musique libre. Donc là, on va prendre... Celui-là. Et normalement, ça devrait se lancer, la lecture. Bon, je crois que là, la preuve est faite. On va aller sur YouTube, maintenant. Voilà. J'ai quand même tout préparé à l'avance, histoire de gagner un peu de temps. Bon, apparemment, le son est un peu accéléré sous... Avec FreeBSD et l'ensemble. Mais au moins, l'affichage est complet. Voilà. Bon, le son est un peu... En train de prendre le TGV. Mais au moins, déjà, c'est... C'est agréable quand même d'avoir la vidéo qui est affichée. On peut pas tout tout faire. Mais déjà, si on peut se passer de... De l'installation de flash qui nécessite l'installation de la couche de compatibilité Linux. C'est toujours mieux. Ça évite de surcharger la machine pour rien. Donc, quand même, c'est un environnement qui reste très utilisable. Même s'il est encore... C'est un peu... Est sous-expression méchant. Bon, c'est pas le tout en... Clé en main de PCBSD. Mais qu'est-ce qu'il est rapide en compensation. Il n'y a pas d'autre mot. Il est rapide. Donc, dans CARA, on s'aperçoit qu'on a le support des... Périphériques amovibles. Tiens. Ah, je crois savoir quel est le COR. C'est très sûrement lié à l'utilisation d'Exile. Donc là, on a le... Voilà. Tout ce qui est classique. Un document... Ah bref. Il y a le support des médias amovibles. Voilà. Avec GhostBSD. Donc, l'image d'installation de GhostBSD. On va aller sur le site officiel de la distribution de l'OS. Parce que ce n'est pas une distribution. C'est un OS à part entière. Donc là. Ah bon. Je voulais vous montrer comment je suis passé à la version française. Dans Mozilla Firefox. C'est à peu près le même principe dans Thunderbird. Il y a deux étapes. La première, c'est d'aller dans les modules. Passer dans les langues. Et d'activer la langue qu'on veut utiliser. Bon, il manque assez de langue français. Après, d'aller dans About Config. Et chercher General.UserAgent. Voilà. Lequel il faut le modifier. Pour avoir fr-fr-fr majuscule. Pour Thunderbird, l'accès au About Config est un peu plus complexe. Là, je vous le montre. Pendant qu'il me récupère la suite de GIMP. Voilà. Donc là, on veut le configurer plus tard. Là, il faut aller ici. Il faut aller dans Préférences. 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 Dans Avancer. Éditeur de configuration. Et comme pour notre ami Firefox. Il faut taper General.UserAgent. Modifier la locale. Celle-là. Et redémarrer pour avoir accès à la VF de Thunderbird. Donc, je vais créer un compte de courrier électronique. De l'exemple. Alors, je peux utiliser. Voyons. 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 que je ne dis pas de bêtises, non mais je l'ai utilisé celui-là, oui, j'ai un compte de la poste, comme nom de personne, voilà, on va faire relever, il n'y a pas à voir grand-chose, donc là, je vais aussi activer, tant que j'y suis, les modules, ce qu'il y a, comme du complémentaire, j'en profite un peu, ça je vous prouve que quand même c'est utilisable, donc on va activer Lightning, je ne sais pas si ça va fonctionner, là, c'est la surprise du chef, voilà, après il faut voir, bien sûr, se créer son propre calendrier, donc là, on fait un nouveau calendrier, bon, il n'est pas entièrement français lui, mais là, ça dépend de votre agenda, ça, je ne montrerai pas le mien par simple aspect de ma vie privée, voilà, donc là, vous voyez quand même qu'on peut facilement créer son compte courrier, que ce soit avec une distribution Linux ou un BSD libre, donc il y a aussi pas mal de petits trucs qui sont intéressants, vous voyez quand même l'ensemble, on a quand même pas mal d'outils, bon, il n'y a pas tous les répertoires parce que ça, c'est un bug de la traduction, bon, bien sûr, il y a tout l'ensemble, tout le classique, le centre de contrôle, que nous en est de plus, il ne manquerait plus qu'on pise pour avoir quelque chose de, hop, les super, les fenêtres qui sont mouvantes, oui, donc on va voir ce qu'il y a comme thème disponible, alors, les thèmes, les thèmes, les thèmes, apparence, alors on va mettre lequel, on va mettre le BSMC de la marque, tiens, voilà, on a une apparence qui est un peu plus, qui est un peu plus, celle de Ghostbiz dit par défaut, c'est quoi c'est celle-là, parce que la présentation de Ghostbiz, Ghostbiz dit par défaut, c'est celle-ci, je vais vous montrer, donc je vais retrouver le bon thème, ça, c'est moi, je suis content, mais je trouve le bon thème, ouais, superbe, c'est un par défaut, donc je vais vous le montrer sur le site internet de Ghostbiz dit, je vais oublier de le remettre par rapport à la, au passage à Mat1.8, au moins ça c'est fait, bon, mais sur les icons, ça, il faut aimer, donc là, on va sur Ghostbiz dit.hoc, voilà, donc vous voyez, c'est quand même, il faut vraiment que je reste là, ok, dans les annonces de publication, là je vais vous montrer les différents environnements, comme je vous le disais au début de la vidéo, voilà, toutes les explications, là ça s'appelle la version classique, celle que je vous montre actuellement, la Purity qui est une présentation à la Mozilla, enfin, la Windows 9x, et la version Element pour Elementary OS, voilà, donc c'est vrai quand même que pour une première version stable, même si j'ai aidé à rapporter quelques bugs, la preuve, à savoir celle-là, et celle-là, voilà, j'ai apporté deux bugs, et voilà la preuve, ça n'a pas été modifié malheureusement, ça non plus ça n'a pas été modifié, mais ça c'est quand même des bugs qui sont un peu moins importants que ceux qui existent, bon, il y a six bugs ouverts actuellement, mais ça aussi bug, voilà, je vais aussi rapporter, ici, je vais rapporter, j'ai quand même un peu participé, malgré que je ne sois pas super intelligent en matière de programmation, j'ai quand même apporté ma petite pierre à l'édifice avec une capteur d'écran, la preuve, voilà, vous voyez quand même, alors est-ce qu'il a bientôt fini lui, c'est vrai que c'est quand même un OS très utilisable, j'espère qu'il a bientôt fini parce que ça commence à être un peu long, il n'y a plus qu'un, deux, trois, quatre, cinq, avec 500 mégas récupérés, donc c'est un peu long, normalement si tout se passe bien, on va avoir GIMP qui sera lancable, on va voir ce qu'ils ont des icônes là, parce que par contre, c'est pas super lisible là, l'intérieur, là, c'est un petit problème de ce thème, c'est que les polices ne sont pas super lisibles, on va créer un nouveau document fichier vierge, c'est vraiment pas très lisible là, c'est un problème, il faut vraiment cliquer dessus pour, c'est un petit problème de ce thème là, bon, on ne peut pas tout avoir non plus, hein, c'est vrai sinon que c'est, moi j'avoue que j'étais agrément surpris, par rapport au PCB SD qui est, je me pose là, avec ces PBI qui pèsent, qui sont énormes, presque aussi lourds que GIMP tout seul, c'est vrai que j'avais été un peu déçu par la version 3.5 de God's BSD, mais en l'espace de presque un an, la version 4.0 a bien remis le, version 4.0 qui s'abase, comme je vous le disais, sur la version 10.0, on parait à sa version patch 9, patch 9, donc il y a quand même pas mal de petits bugs qui ont été corrigés, je ne sais pas si BASH a été modifié, normalement si, c'est quand même une version assez récente de BASH, même si elle était encore mise à jour entre temps, mais comme BASH n'est pas utilisé par défaut et que c'est FISH qui est utilisé, ça permet quand même de limiter un peu la casse. Alors j'ai bien aimé la page de FISH, parce que je vous la montre aussi, donc j'y suis, c'est pour le FISH Shell, c'est, je ne sais plus, un acronyme, bref, je ne m'appelle plus, l'application précise, donc, voilà, je vais peut-être me l'installer sur mon arche Linux, parce que c'est intéressant, voilà, finally, a command line chat for the 90's, voilà, c'est avec l'autocompletion, avec plusieurs couleurs, bref, c'est quand même assez sympa, il n'est pas très très lourd, donc il faudra que je le teste pour voir ce que ça donne, mais c'est quand même assez marrant à utiliser, voilà, donc ça je le referme, alors j'espère qu'il va être fini, parce que c'est un peu long maintenant, on va prendre du paquet, on ne va pas tout le monde ça, c'est un des défauts de qualité, c'est que ça installe tout, la production, même si ça prend un peu de place, tout, mais au moins comme ça, après bien sûr, on peut toujours faire un Packager Remove, mais là, c'est juste pour vous montrer, on va changer le fond d'écran, parce que celui-là, il commence à me casser les bonbons, Ah, il y a un petit bug de l'apparence, on va voir ça, c'est peut-être aussi par rapport à la migration, ah c'est bon, ça je charge, c'est quoi ça, bon, il n'y a pas grand choix, quoi que c'est potentiellement intéressant, je pourrais faire mon shopping après, quoi que ça n'est pas mal, c'est un photo, tiens, Ah oui, c'est pas mal, en effet, bon, bien sûr, il y a des bureaux virtuels, la grande nouveauté de notre ami Windows 10, je pense qu'il y a de drag and drop, ah non, on voit toujours voilà, on peut dépasser, voilà, donc, voilà, il y a des guides qui sont en train d'être installés, donc j'espère que ça va passer du premier coup, voilà, donc, en gros, c'est là, ce qu'on peut dire de GhostBS10, c'est quand même qu'il est pas mal, quoi, même si dans un premier temps, je vous conseille plutôt de faire mumuse dans une machine virtuelle le temps que les bugs de jeunesse soient corrigés, en tout cas, c'est un OS qui est quand même assez intéressant, il n'est pas encore aussi utilisable qu'une distribution de Linux sur le bureau, mais il commence à se défendre quand même pas mal, voilà, donc on va fermer ça, je vais voir si, alors, maintenant, peut-être en passant par le menu principal, on va peut-être forcer la main au menu logiciel, non, on va fermer temporairement, on va fermer, on va fermer la session et on la rouvrir, normalement, cette fois-ci, GIMP de votre... et de quoi foutre une crise, ça veut dire que l'utilisateur qui fait pas attention, normalement, GIMP ne va être chargé, voilà, donc là, c'est quand même sympa, même si il a été un peu loin installé, on a enfin GIMP, et il est en français, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, voilà, donc on va passer en fenêtre unique, voilà, et l'affichage de la Photoshop, voilà, en gros, tout ce que je voulais de vous montrer de GhostBSD, j'aurais dû mettre le thème par défaut dès le départ, mais ça, je ne pouvais pas me douter qu'il était aussi facile à retrouver, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis que ça vous intriguera, et vous forcera à jeter un oeil à GhostBSD, même s'il n'est que pour une machine virtuelle, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501